Bonjour à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui en ce lundi pour une toute petite vidéo concernant les prochains véhicules qui seront à gagner à la course au prix ou sur le podium du casino. Bien évidemment, comme à chaque fois que je vous partage ces informations, elles viennent de TestFunt2 sur Twitter, qui nous partagent à peu près une fois par mois, parce que c'est à peu près ça, à chaque fois, à peu près tous les mois, on a les nouveaux véhicules qui sont ajoutés par Rockstar Games dans des mises à jour, on va dire en arrière-plan, et donc ils ont rajouté 7 nouveaux véhicules qui seront à gagner prochainement sur GTA 9, donc dans la course au prix, et le podium du casino. On va donc démarrer par la course au prix, ou dans les prochaines semaines. Alors attention, je tiens à préciser que les véhicules ne sont pas disposés dans l'ordre de sortie, on ne connaît pas l'ordre de sortie, on connaît juste les véhicules qui ont été rajoutés et qui sortiront prochainement sur le camion de la course au prix et sur le podium du casino. Donc, comme j'ai dit, on démarre par la course au prix, où vous aurez à gagner prochainement la Infernus classique. Voilà. Ensuite, vous aurez aussi la Lampadati Casco qui sera à gagner prochainement. Ensuite, on aura la Nero, mais alors attention, on aura une Nero personnalisée, ce ne sera pas une Nero d'origine, ce sera donc une Nero Custom qui sera mise sur le camion de la course au prix. Et pour terminer, concernant la course au prix, dans les prochaines semaines, on pourra gagner la Taipan. Voilà. Donc, elle, elle sera probablement d'origine, par contre. Et moi, j'aime bien cette manuelle parce que ce cheval Taipan, elle me fait beaucoup penser à un véhicule qu'on voyait dans, je crois que c'était Burnout Revenge. Et elle est vraiment, vraiment stylée, cette Taipan. Voilà. Donc ça, c'est les 4 véhicules qui seront à gagner dans les 4 prochaines semaines, à la course au prix. On passe maintenant à la roue du casino où la Ubermatch SC1 va être remise en place. Étonnamment, c'est ce qu'il dit, qui va être donc remise dans les prochaines semaines. Pourquoi, je ne sais pas. Mais elle sera donc remise parce qu'on l'a actuellement, cette semaine, en fait, à gagner cette Ubermatch SC1. Et donc, vous l'aurez compris, elle sera remise prochainement, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'elle va être remise la semaine prochaine ? On verra bien. En tout cas, ensuite, on aura donc le Vapid 4x4 Karakara et la Astron. Et attention, ce ne sera pas la Astron version PS5 Xbox Series XS, mais bien la Astron de base qu'on a eu avec le contrat, le DLC, le contrat de Dr. Dre. Voilà, les amis. C'est donc les 7 véhicules qui seront à gagner prochainement sur GTA Online. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je ne sais pas dire ce que vous pensez de ces 7 véhicules, si ça vous intéresse. S'il y en a qui vous intéressent et que vous allez vouloir essayer de gagner dans les prochaines semaines. En tout cas, je vous remercie à vous tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le pouce du soutien, c'est extrêmement important. Pourquoi pas à la partager aussi à vos amis ? Parce que ça vous permettrait de peut-être potentiellement ne pas acheter l'un des C7 véhicules dans les semaines qui suivent et de l'avoir plutôt gratuitement au lieu de l'acheter. Voilà, ça peut aussi servir à ça. Donc, faites-y bien attention et puis n'hésitez pas à partager, comme je vous dis, à vos amis ou sur vos réseaux sociaux. Ça peut toujours m'aider. En parlant des réseaux sociaux, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Encore, merci à vous tous pour votre soutien. Et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo concernant GTA Online. Ciao !